Salut à toi on se retrouve dans cette vidéo pour parler ensemble d'un sujet que j'aborde pas très souvent parce que c'est pas le but de ma chaîne tu commences à le savoir mon but c'est plutôt de parler on va dire de nutrition sportive vegan c'est pas forcément tout ce qui est éthique etc santé bien que ça en fasse partie bien sûr enfin santé si mais éthique un peu moins bien évidemment il ya des youtubeurs qui en parle très bien il y en a pas mal qui abordent le sujet donc c'est pas et puis c'est pas vraiment là dessus que j'ai envie de me spécialiser donc c'est pour ça que je t'en parle pas très souvent mais aujourd'hui je vais t'en parler sans aborder vraiment l'aspect éthique mais plus l'aspect psychologique qui est lié à l'éthique parce que ça c'est quelque chose qui m'intéresse étant donné que je te partage de plus en plus de vidéos sur le développement personnel bah ça ça en fait partie le côté psychologique par rapport à tout ça donc la gestion des émotions du stress de la frustration éventuellement qui peut être liée à tout ça on va en parler dans cette vidéo je voulais te parler de où fixer tes propres limites par rapport à ton alimentation donc on va mélanger un petit peu tout même si c'est pas forcément les mêmes enjeux donc c'est à dire vegan ça peut être bio ça peut être local ça peut être zéro déchet tout ça donc encore une fois par rapport à l'éthique je vais pas placer par exemple tout ce qui est sans gluten puisque ça c'est un autre sujet c'est la santé mais voilà tout ce qui touche plus ou moins à l'éthique et qui peut engendrer des conséquences qui soient plus ou moins difficiles à mettre en place dans le quotidien pourquoi on va en parler tu vas voir dans cette vidéo mais c'est plus on va dire l'aspect social c'est plus là où ça peut coincer et c'est là où je veux t'amener à réfléchir par rapport à tes choix aujourd'hui on peut faire un petit peu ce qu'on veut par rapport à son alimentation si tu habites comme moi en france ça dépend du pays où tu habites bien sûr mais en tout cas il y a vraiment une infinité de choix et tu peux vraiment faire aller plus en profondeur par rapport à certains choix tu peux faire en sorte de restreindre on va dire ton alimentation à quelque chose de plus en plus précis et je porte aucun jugement de valeur par rapport à ça je suis pas du tout là pour te dire quoi faire encore une fois je préfère le dire mais mon but sur ma chaîne c'est de partager la plupart du temps on va dire mon alimentation mes assiettes ici ça va pas vraiment être le but dans cette vidéo mais la plupart du temps c'est ça c'est je te partage ce que je fais si ça t'inspire tant mieux si ça t'aide tant mieux ça tête pas tu peux mettre un pouce en bas je suis pas du tout là pour pour avoir des centaines de milliers d'abonnés c'est pas mon but c'est simplement de partager ce que j'apprends et puis ça plaît pas tant pis tu peux aller voir ailleurs il n'y a aucun souci avec ça mais voilà en tout cas il ya vraiment beaucoup de choix que tu peux faire aujourd'hui vegan bio donc je t'avais dit quoi locavore aussi donc acheter des aliments qui sont à proximité de chez soi qui n'ont pas été produits à l'autre bout du monde ça peut être aussi sans déchets etc donc faire en sorte d'éliminer le plus possible les déchets il ya vraiment beaucoup de choix que tu peux faire par rapport à l'alimentation qui sont liés plus ou moins à l'éthique je voulais te parler de ces choix dans cette vidéo parce que je sais que ça peut mener à de la souffrance ça peut mener à de la tristesse ça peut mener à de l'isolement social il ya toutes ces choses là dont on parle pas forcément et pourtant pour moi qui sont très importantes parce que bien évidemment en fait comme je t'ai dit comme j'ai commencé à te l'aborder en introduction c'est surtout l'aspect social qui va jouer parce que plus tu vas dans des cases entre guillemets qui sont précises plus tu fais en sorte d'aller dans des dans une alimentation qui est restrictive par rapport aux choix que tu peux faire et c'est pas du tout péjoratif encore une fois va pas me dire ouais mais non être vegan c'est pas restrictif et c'est bien sûr je suis d'accord avec toi moi j'ai découvert énormément d'aliments que je consommais pas avant mais ce que je veux dire par là c'est que quand tu vas en restaurant avec des amis bah reste honnête par rapport à ça c'est quand même plus compliqué même si ça devient de plus en plus facile ça reste forcément plus compliqué que si tu mangeais de la viande je pense que là on est d'accord et si en plus de ça tu incorpores une alimentation 100% bio que tu restes hyper rigoureux par rapport à ça si tu te fermes à l'alimentation qui n'est pas bio ça va être encore plus compliqué parce que si tu vas dans un resto avec tes amis que tu veux que ce soit que vegan déjà il va falloir les motiver à aller dans un resto vegan ça c'est déjà une grande étape ensuite il faut trouver ce resto bon ça ça se fait de plus en plus facilement dans les grandes villes et en plus de ça si tu ajoutes le fait de leur dire bah non bah moi c'est que du bio ça va être un resto vegan qui en plus de ça fait que du bio bah là ça va être encore plus délicat bon zéro déchet on n'en parle pas je sais pas si ça existe en france un resto qui soit vegan bio et sans déchets mais en tout cas ça restera compliqué de trouver un resto simplement qui est vegan et 100% bio même si ça existe bien sûr en fait le message que je vais t'apporter dans cette vidéo c'est très simple c'est demande toi toujours si ce que tu fais si les choix que tu fais qui sont de plus en plus précis de plus en plus compliqué entre guillemets à tenir dans une société où tout le monde s'en fout un petit peu même si j'ai pas envie de porter de jugement mais essaie toujours de te demander si ça t'apporte de la joie ça c'est vraiment une question fondamentale voilà si tu vois des vegans etc qui reviennent en arrière je sais pas par exemple tu as pu voir mais jeune venus il n'y a pas très longtemps il ya quelques jours et arrêter d'être vegan bon c'était pas lié à l'éthique d'après ce que j'ai pu comprendre ce qu'on m'a dit c'était plus par rapport à la santé si je me trompe pas donc c'est un autre sujet mais en tout cas si tu veux éviter des retours en arrière par rapport à quoi que ce soit je pense qu'il faut toujours faire en sorte d'avoir de la joie d'être vraiment en paix par rapport à ton alimentation demande toi toujours si la balance penche suffisamment du côté de la joie d'un côté tu as ce que tu as envie de mettre en place donc ici par rapport à la société par rapport au fait que tu veux que ça avance par rapport au fait que tu es prêt à faire des sacrifices on va dire et de l'autre côté ton niveau de bonheur ton niveau de joie des sacrifices d'un côté ta joie ton bonheur de l'autre si ta balance penche suffisamment du côté de la joie si tu es en paix avec ça si tu es heureux de faire ce que tu fais logiquement il n'y a pas de soucis si par contre il ya de la frustration il ya des sacrifices qui engendre un isolement social tu vas tu vas faire en sorte de ne pas aller au resto avec tes amis parce que tu n'as pas envie de les voir manger de la viande parce que tu n'as pas envie étant donné que c'est pas bio etc demande toi si tu es en paix avec ça et si vraiment ça t'amène de la souffrance et amène de l'isolement social ça peut être compliqué à gérer ça peut être compliqué au niveau frustration au niveau du mental au niveau psychologique je voulais t'en parler aussi parce que je sais qu'il ya pas mal de personnes qui ont tendance à se voiler la face par rapport à cette notion de bonheur qui vont dire ben non moi je suis en paix et où il n'y a pas soucis je suis vegan c'est pas grave si je vais jamais au resto il ya aucun problème et tout mais il y en a c'est ok avec ça mais il y en a qui se voile la face en fait y en a qui font semblant qui disent ouais je suis bien et tout malheureusement elle voit très peu de personnes s'isole socialement et ça peut être compliqué moi c'était l'erreur que j'ai pu faire à un moment donné alors c'était pas parce que je refusais d'aller dans des restos qui sont pas vegan mais c'était plus parce que c'était comme je t'ai dit c'était au niveau de ma phase de dépression c'est parce que j'étais trop sur mon activité j'étais trop sur le développement de mes ebooks mes programmes etc et je m'isolaient socialement donc c'est pour te faire prendre conscience que l'isolement social ça peut être quelque chose de néfaste et si tu mets ça en parallèle avec ton alimentation si tu refuses des activités sociales parce que ça ne correspond pas à des valeurs etc ça peut amener de la souffrance et ça c'est vraiment quelque chose qui peut être dangereux donc fait vraiment attention à ça demande toi si tu ne dois pas un petit moment à un moment donné lâcher prise un petit peu lâcher prise ce n'est pas de l'abandon ce n'est pas le fait de se résigner à faire des choses qui ne te correspondent pas et une mauvaise compréhension du lâcher prise le lâcher prise c'est le fait d'accepter les choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle par exemple tes amis mangent de la viande malheureusement tu vas pas pouvoir les critiquer à longueur de journée c'est pas ça qui va fonctionner pour les inciter à manger moins de viande il faut garder à l'esprit je pense qu'on est des êtres sociaux qu'on a besoin d'une part de sociabilité dans notre journée et que bah c'est pas très grave en fait quelque part c'est mon avis bien sûr mais il faut lâcher prise si les gens n'ont pas les mêmes valeurs que nous n'ont pas les mêmes idées c'est ok en fait si tu arrives à être en accord avec ça si tu arrives à les aimer de façon inconditionnelle l'amour inconditionnel c'est quoi bah c'est le fait par exemple de ne pas refuser de voir des gens parce qu'ils ne correspondent pas à tes attentes à des valeurs c'est de ne pas être dans l'attente que ces personnes changent pour les aimer donc je vais donner un exemple concret imaginons que tu as tu es des amis qui sont omnivores avant tu étais omnivore tu es passé vegan bah tu te dis je vais refuser de voir ces personnes parce qu'elles ne sont pas encore vegan bah si tu es dans l'attente si tu es dans l'attente de comment dire que ces gens deviennent vegan bah ça peut être quelque chose de néfaste ça peut être quelque chose de mauvais ça peut être vraiment quelque chose qui te tire vers le bas et c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider de lâcher prise de prendre conscience que la vision des gens les valeurs des gens ça leur appartient c'est quelque chose qui leur appartient tu ne peux pas fondamentalement les changer tu peux les aider tu peux essayer de les éveiller tu peux leur montrer un petit peu ton quotidien mais les études scientifiques prouvent que ce n'est pas en jugeant les personnes que tu vas pouvoir les faire changer tu as beaucoup moins de chance selon les études scientifiques de faire changer quelqu'un si tu critiques la personne quand ton boss te crie dessus quand ton prof te crie dessus te dit c'est pas comme ça qu'il faut faire d'une manière hyper négative sois honnête avec moi tu as beaucoup moins envie de suivre ce que te dit ton boss de suivre ce que te dit ton prof tu as beaucoup moins envie de le faire alors que s'il te dit de manière constructive s'il commence par mettre en avant tes valeurs tes qualités en disant écoute c'est super ton travail c'est génial ce que tu fais après tu pourrais essayer d'améliorer un petit peu par rapport à ça mais ça reste génial ce que tu fais ton travail voilà je pense que tu as beaucoup plus envie de le faire et c'est exactement pareil pour une personne qui est omnivore si tu lui dis écoute c'est génial tu as réduit un petit peu ta consommation de viande tu en manges tu n'en manges plus que six fois par semaine avant de manger sept fois tu lui fais prendre conscience qu'il ya un message positif c'est quelque chose de positif qu'elle fait hélas cette personne elle se dit ouah c'est génial elle en train de me gratifier elle en train de me mettre en avant c'est vrai que j'arrive à manger un petit peu moins de viande bah je peux essayer encore de réduire un petit peu là tu aides vraiment cette personne parce que tu as tu n'es pas en train de la descendre et c'est pareil c'est pareil par rapport à tout ça c'est pareil par rapport à ces cases dans lesquelles tu te mets si tu fais en sorte de juger les gens et de refuser de voir des gens simplement parce qu'elles ne correspondent pas à des valeurs parce qu'elles ne sont pas aussi rigoureuses que toi on va dire dans l'alimentation ça peut être quelque chose de néfaste donc fait vraiment attention à ça par rapport à cet aspect social il ya aussi quelque chose qui est important pour moi c'est de faire les choses pour soi et de ne pas les faire par rapport à l'image que l'on veut renvoyer aux autres donc ce que je veux dire par là c'est que moi personnellement je me définis jamais enfin je vais pas dire jamais j'exagère mais plutôt rarement vegan en fait quand je parle à des gens surtout des gens qui sont plus âgés des gens qui ont à peu près mon âge ça commence à rentrer un petit peu dans les mentalités ça commence à se comprendre des gens qui sont plus âgés des gens qui ont 40 50 ans très souvent ça coince et je sais même pas d'en parler souvent ce que je dis c'est que je mange des aliments je mange des plantes je dis je mange voilà je mange j'ai une alimentation à base de plantes parce que le terme vegan je sais que c'est réfractaire pour la plupart des gens et j'ai pas envie de me prendre la tête par rapport à ça j'ai rien à prouver j'ai rien à prouver par rapport aux gens donc voilà si ça ça leur plaît pas tant pis pour eux mais je vais pas utiliser tout de suite ce terme parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec les gens qui ne comprennent pas et si tu fais vraiment les choses pour toi parce que c'est quelque chose qui te plaît c'est quelque chose qui te correspond c'est quelque chose qui te définit plutôt que de dire aux gens bah écoute moi je suis vegan je suis bio enfin je mange bio je mange local etc etc simplement parce que c'est des termes qui commencent à être ranqué sur google qui commencent à être à la mode un petit peu bah malheureusement ça peut être dangereux pour toi aussi fait toujours les choses pour toi même vegan fait le pour toi même s'il ya les animaux derrière et tu verras que ce sera beaucoup plus facile à gérer dans ton quotidien tu n'auras rien à prouver aux autres et enfin dernier petit message de cette vidéo lâche prise je te l'avais dit tout à l'heure mais lâche prise encore une fois ce n'est pas de l'abandon c'est simplement le fait de d'accepter ce qui est incontrôlable par exemple on t'invite dans un restaurant qui est pas vegan on t'invite dans un restaurant qui ne fait pas de bio bah essaie de te dire pourquoi pas ok cette fois ci je je vais lâcher prise un petit peu parce que il faut quand même que je garde une dimension sociale il faut que je continue à voir mes amis j'aime ces gens ça me fait du bien et ça me permet de continuer à manger à être vegan à être à manger du bio parce que je vois que je garde une vie sociale donc en fait c'est de l'investissement que tu peux faire un petit peu quelque part si tu lâches prise par rapport à ça si tu vas dans un resto qui n'est pas bio bas ça peut être de l'investissement pour plus tard parce que tu as entretenu ta sphère sociale donc après tu vas pas être frustré tu vas être heureux et tu vas pouvoir continuer à le faire de façon beaucoup plus simple par la suite tu vas tu vas être heureux dans ton quotidien tu vas augmenter ta dose de bonheur et ça c'est quelque chose qui est important prends vraiment conscience de ça je te laisse là dessus partage moi un petit peu ton expérience dans les commentaires si tu veux aller plus loin par rapport à la nutrition sportive vegan il y'a la formation bien démarrer la nutrition sportive vegan que tu peux télécharger dès maintenant je te mettrai la vignette juste après une formation vidéo avec un ebook gratuit à télécharger et ce sera aussi le premier lien en description sous cette vidéo on se donne rendez vous dans la prochaine vidéo entraîne toi avec le coeur mange avec le coeur 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2